Tout de suite en commençant dans la région de Québec, qui est l'objet de beaucoup d'attention policière depuis quelques jours. Effectivement. Et le maire Bruno Marchand, Valérie, se dit d'ailleurs satisfait du travail de son service de police. Oui, en lien donc avec cette opération policière qui est en branle depuis vendredi dernier, qui se nomme scandaleux. Il y a 21 personnes qui ont été arrêtées par les policiers pour mettre fin à cette guerre des stupéfiants qui, on le sent dans la région, est en branle depuis un an. Et d'ailleurs, les signes de violence ont augmenté sur notre territoire dans les dernières années. Alors, 21 suspects arrêtés, dont la majorité sont liés au Blood Family Mafia. Des frappes qui viennent fragiliser le clan du jeune Caïd Dave Pick-Turmel, qui est actuellement en cavale du côté de l'Europe. Et parmi les trois dernières personnes qui ont été arrêtées par les autorités, un homme de 58 ans et sa fille de 28 ans, également un autre individu de 35 ans. Et les trois, en fait, sont vraiment accusés en lien avec les événements survenus du côté de Saint-Malachy la semaine dernière où, souvenez-vous, on a vu passer des images très, très choquantes qui ont été diffusées, qui ont circulé de cette prise d'otage qui s'est résultée par un décès et des blessés. Ça porte donc à neuf le nombre de suspects accusés d'avoir enlevé, séquestré et battu leurs victimes. L'événement a sans doute accéléré la mise en branle de cette opération policière avec, on le sait depuis vendredi, le déploiement de 200 policiers envoyé un renfort dans la capitale nationale. On voulait envoyer un message clair. Le maire de Québec, d'ailleurs, s'est dit très fier du travail de ses policiers, mais il trouve qu'on devrait quand même travailler davantage, d'être plus agressif, finalement, pour mettre fin à ce conflit et de travailler avant qu'on en arrive à ce résultat. D'ailleurs, il rappelle au gouvernement Legault qu'il avait déjà fait la demande il y a plusieurs mois. On l'écoute. Il manque de bras, il manque d'argent. Il manque de ressources. Et c'est drôle parce que l'État, l'état d'amplification du phénomène, je vous en ai parlé il y a plus d'un an. Vous vous souvenez, c'était dans nos demandes budgétaires l'an passé. On s'en est parlé avant. On a rencontré M. Bonnardel. On a précisé nos demandes. On a dit qu'on ne veut pas attendre que ce soit catastrophique dans les médias pour agir. Et on n'a pas attendu ça. On continue de le faire. Mais l'ampleur de ce qu'on est capable de faire pourrait être bonifié par votre soutien, par votre engagement. Et ça, on ne l'a pas eu. La réponse a été non, on n'a pas plus d'argent à vous offrir. Alors qu'à Montréal, on en a offert plus. Alors, il veut qu'on soit plus agressif dans la lutte aux crimes organisés. Il veut davantage de ressources. Est-ce que son message sera entendu? On verra. Reste à voir. Merci beaucoup, Valérie. Au revoir.